À chaque étape historique, la politique de cohésion a permis d'intégrer à l'Union des peuples et des pays nouveaux. Elle est ainsi devenue fondamentale pour la construction européenne. Face à la pandémie du Covid-19, l'Europe a dû faire face à une crise économique très grave, à laquelle elle a répondu par des programmes de relance ambitieux. Une nouvelle crise survient avec la guerre en Ukraine, dans notre voisinage immédiat. Les pays et les régions limitrophes sont au premier rang et de nouvelles politiques d'urgence devront être décidées. Mais si cette succession de crises nous amène à engager des réponses immédiates, il ne faut surtout pas s'écarter des fondamentaux de la politique de cohésion, qui sont un pilier essentiel de l'Union. Aussi, il faut s'alarmer des retards que nous observons. Il faut faire en sorte qu'ils soient résorbés, et surtout que le cap de la politique de cohésion soit fermement tenu pour l'avenir de l'Europe. Dans les temps troublés que nous traversons, l'Europe doit s'attacher à la solidité de ses fondamentaux. La politique de cohésion en fait partie. Elle a un rôle essentiel pour décliner sur tous les territoires européens les priorités votées dans ce Parlement. Nous comptons sur vous pour tenir fermement ce cap. La politique de cohésion en fait partie. La politique de cohésion en fait partie.